Tu crois qu'il enregistre déjà, là ? Je suis en train d'enregistrer, en fait. Ouais, c'est ce que je pense. Le but, c'est que vous ne sachiez jamais quand est-ce qu'on appuie sur le bouton enregistre. Bon, si je peux me permettre... De toute façon, on a un générique, maintenant. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre... Une bonne paire de chaussettes, et hop ! On est venus, on l'a vu ! Il a eu dans le couloir du crâne ancestral ! Attention, vous mettez les pieds ! Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce ! Ils ont toujours raison ! Si je peux juste me permettre, j'ai tout une te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner de cette mauvaise peau, et ensuite, tu te permets. Bon ? Allez. Bonjour, bonjour à tous ! Ben oui, on a un générique. Tu viens de l'entendre. Donc, épisode 2, il y a un principe de boucle temporelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de générique, et pourtant, il y aura un générique... Mais c'est le générique de fin, aussi, qu'il faudrait... Ça va faire beaucoup de trucs. Donc, Bertrand, Dan, comment vous allez aujourd'hui ? Ben, très bien. Très beau, ce qui est rare à Seattle. Ouais, une fois tous les 100 ans... En été, quand même, j'ai beau... La règle de Seattle, pour les gens qui ne sont jamais venus, c'est que si, pour la fête nationale qui a lieu le 4 juillet, il fait beau, ça veut dire qu'il va faire beau, pendant l'été. S'il fait moche le 4 juillet, ça veut dire qu'on va avoir un été tout pourri. C'est un peu le un jour sans fin... Et t'en as d'autres... Avec la marmotte, mais c'est comme ça. T'en as d'autres des trucs de grand-mère, comme ça ? Oui, t'as Punxsitoni, la marmotte, qui dit si ça a fait moche, si elle parle à l'oreille du mer. Non, la règle, c'est qu'il y a deux saisons à Seattle, il y a l'hiver et le mois d'août. Et l'automne. Moi, je me rappelle l'autre fois où j'étais chez un ami et tout, et il y avait ses grands-parents qui étaient là, et puis d'un coup, il y a le grand-père qui dit à la grand-mère, tu te rappelles cette année-là qu'il avait fait soleil toute la journée ? C'est mon pote qui fait les coups de paillard à d'autres. Mais c'est un peu ça, Seattle. C'est-à-dire la même journée, on peut avoir un temps magnifique, et puis un horage, et puis voilà. C'est ça ce qui est bien. C'est un peu comme la Bretagne, il faut aimer les niveaux de gris. Sauf qu'on parle plus anglais qu'en Bretagne. C'est un peu ça. Mais c'est bien sympa. Donc, une petite thématique par rapport aux choses qu'on va discuter, un peu associées à tout ce qui voyage dans le temps, paradoxe temporel, mais pas que, parce qu'il faut quand même de la diversité. Et donc, il y a pas mal de choses. Il y a un bouquin, si je peux me permettre. Il faudrait mettre une pièce d'un dollar à chaque fois que... On peut placer le... Si je peux me permettre. Un livre, en fait, qui est vraiment un coup de cœur, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, en fait, c'est plusieurs bouquins, en fait. C'est une collection. Le premier roman, en fait, s'appelle Spin. Alors, l'auteur, c'est Robert Charles Wilson. Et c'est un roman de science-fiction, en fait, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2005. 2005-2007. Et en fait, c'est une trilogie. Et alors, en gros, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a trois enfants. Et il y a un petit côté nostalgique qui est super bien décrit, en fait, au départ. Donc, c'est quelqu'un qui raconte au passé, avec un garçon et une fille qui sont frères et sœurs. Et en fait, les deux enfants, frères et sœurs, sont issus d'un super ingénieur, méga riche, mania immobilier et tout. Et en fait, le petit garçon qui raconte l'histoire à l'époque est le fils de la gouvernante, ou de la bonne, en fait. Et ils sont potes, et du coup, ils sont super proches, etc. Et en fait, le pitch, c'est que par une nuit d'octobre, ils sont dehors, ils sont en train de faire du vélo, etc. Et le ciel, en fait, devient totalement noir. En fait, les étoiles disparaissent. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, tout le monde panique, ils pensent que c'est la fin du monde, mais le lendemain, le soleil se lève, mais il y a une espèce de brume, on a du mal à voir le soleil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'humanité se rend compte qu'il y a un espèce de bouclier autour de la Terre qui englobe toute la Terre. Et donc, ils appellent... Et cette barrière, en fait, ils l'appellent le spin. Et en fait, ce qui est très bon, c'est qu'au moment où il y a le bouclier qui apparaît, tous les satellites qui étaient autour de la Terre, qui étaient plus ou moins en orbite et tout, tombent sur Terre. Et tous les gens qui étaient en mission spatiale pour aller sur Mars ou je ne sais pas quoi, reviennent 4 secondes après que la barrière soit arrivée. En fait, tout le monde revient en même temps. Sauf que le mec, en fait, qui était parti pour un mois, quand il revient, il a de la barbe et tout, mais il était parti en fait qu'une heure avant que la barrière ne soit arrivée. D'accord, donc il y a des trucs chelous avec le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'extérieur, donc ça, on le sait plus ou moins au début, donc je ne vais pas spoiler, mais le temps s'écoule 100 millions de fois plus vite que sur Terre. Sur Terre, en fait, il se passe une seconde et il y a 100 millions de fois une seconde, en fait, qui se passe à l'extérieur. Donc tout passe très, très vite. Et du coup, à cause de ça, il y a un problème qui va arriver, c'est que le Soleil, en fait, va grossir et va englober toutes les planètes. Quand on imagine qu'à la fin des temps, avec le Soleil qui viendra une géante, une géante, etc., une géante gazeuse. Et donc, en fait, les gens vont commencer à se prendre la tête pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, pour essayer de trouver un moyen intelligent. Et il y a un élément, qui est un petit spoil, mais qui est très léger, qui est au milieu du bouquin, qui est... En fait, ils vont jouer sur le principe de paradoxe temporel. Et notamment, s'ils t'envoient une fusée avec des bactéries sur une planète, tu peux l'envoyer et en fait, instantanément, la planète va être colonisée et va commencer à se développer super vite parce qu'il se passe 100 millions de fois. Et donc, ils vont jouer sur des principes de moyens, en fait, d'avoir des... de créer des civilisations. Très malin, mais ils peuvent encore sortir. Mais en fait, dès que tu sors, le temps se passe 100 millions de fois plus vite. Ah, mais tu peux sortir. Donc, du coup, ça fait presque le lien avec... On en parlera peut-être après avec Interstellar, en fait. C'est-à-dire que tu peux sortir, mais si tu sors, tu sais pertinemment que tu peux... Enfin, quand tu reviendras, effectivement, ça fait penser à Interstellar. Mais il y a un classique de la littérature aussi. J'essaie de me rappeler de l'auteur. Je me rappellerai, évidemment, après. C'est toujours comme ça. Mais où, en fait, il y a une situation un peu similaire où, en fait, on voit tout le livre, on voit toute l'histoire à travers quelqu'un qui... Enfin, une civilisation qui se retrouve un peu coincée, coupée du reste du monde. Et en pensant qu'on est à 100 000 lieux de la Terre. Enfin bon, il y a pas mal de spins comme ça. Deux types de films. Et puis, finalement, enfin, ouais, donc, je vois, il y a un bon parallèle avec... Il y a la planète des singes aussi. Oui, entre autres, ouais. Mais l'autre me fait encore plus penser. Enfin, j'essaie de retrouver l'auteur. Peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois. Ouais, donc, Spin. Et donc, en fait, il y a Spin, Axis et Vortex. En fait, c'est une trilogie. D'accord. Et du coup, à chaque fois, ça se passe. Et c'est vraiment... Moi, je m'étais vraiment pris une claque. Et en fait, je crois qu'il avait dû avoir le prix Hugo. Ou un ou deux prix comme ça. D'accord. Qui sont vraiment... Qui sont vraiment... Ben voilà, c'est assez emblématique. Autre bouquin, du coup. Tu voulais me parler de Dark Matter, c'est ça ? Ouais, je voulais parler de Dark Matter. Je vais parler juste brièvement d'un truc qu'on aurait dû y penser. Où il se passe vraiment des trucs chelous avec le temps. C'est Hyperion. Oh, putain. Mais on va se le garder pour une autre fois, Hyperion. Hyperion. Hyperion, tu peux passer une heure et demie en parlant de suite. Oh là là, exactement. Hyperion, Andymion, Lévé d'Andymion. Ouais. Ouais, donc on va parler de Dark Matter. Alors, Dark Matter, c'est une histoire de fou. Dark Matter, c'est... Parce qu'il y a une série Dark Matter, hein ? Oui, oui, c'est pas la même chose. C'est le livre Dark Matter. Il va probablement y avoir un film qui va être tourné ou qui est en tournage ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez acheter le livre. C'est une histoire de fou. C'est un des seuls romans que je connaisse qui traite de mécanique quantique. mais c'est un thriller quantique. Et donc, c'est de Blake Croach, apparemment. Oui ! Merci. Probablement. Merci pour l'attendre. C'est quelque chose comme ça. Juste pour que les gens aient pu savoir aussi en même temps. Mais c'est marrant parce que l'auteur n'est pas un physicien. C'est un journaliste, je crois. Enfin, il n'a pas particulièrement de compétences en mécanique quantique, mais il s'est bien documenté. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, l'histoire. Donc, ce type, qui est un physicien, ce n'est pas un hasard, un jour se fait enlever par un personnage mystérieux. Il se fait emmener dans une sorte d'entrepôt. Oui. Où on le déshabille, on le met dans une machine étrange. Et il se retrouve... Enfin, il sort de cette machine après avoir ressenti des effets bizarres. Et en fait, il se retrouve dans un univers parallèle. D'accord. Donc, c'est pas le futur, c'est pas le passé, mais c'est un univers parallèle, ou un peu des deux ? Non, c'est pas le futur, c'est pas le passé, c'est un univers parallèle. Excellent. D'accord. C'est un univers parallèle où sa femme est différente, il n'a jamais rencontré sa femme. Donc, c'est la même personne, mais qui a eu une vie complètement différente. Enfin bon, univers parallèle, classique, univers parallèle. Ce qu'on comprend très vite, c'est que le personnage qui l'a enlevé et qui l'a mis dans cette machine, c'est lui. D'accord. Lui d'un univers parallèle ? Lui de cet univers parallèle. Donc en fait, il a échangé sa vie... Avec celui... Avec... Voilà. Et donc, il a fait des choix différents. Il comprend très vite qu'en fait, cette autre version de lui a fait des choix différents. D'accord. Donc dans l'univers d'où il vient, il a choisi de... Il a choisi sa vie personnelle. D'accord. Donc il a une relation très harmonieuse avec sa femme, il a un enfant, etc., etc. Et dans cet univers parallèle, où il se retrouve piégé, il a choisi sa vie professionnelle. Et dans sa vie professionnelle, justement, il a développé une machine qui permet de voyager entre les possibilités quantiques. Donc ça souscrit à l'hypothèse des mondes multiples de la mécanique quantique. Oui. Et donc il a créé cette machine qui permet de voyager entre les différents mondes, les différentes branches de l'univers quantique. D'accord. Et c'est... Au niveau dramatique, c'est d'une richesse absolument géniale. Parce que, évidemment, il va réussir à réutiliser cette machine, il est bien placé pour comprendre comment elle fonctionne, puisqu'il l'a inventée dans un univers parallèle. D'accord. Et donc, en fait, il va essayer de retrouver son chemin. Il est perdu dans l'univers quantique et il va essayer de retrouver son chemin vers son univers d'origine. D'accord. Mais alors le truc, le twist, c'est qu'il n'est pas le seul. Il y en a des milliards comme lui. Ben oui. Attends, là, on en est où dans ton bouquin ? Parce qu'il fallait sinon faire le jingle spoiler. Non, 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 non. Bon, c'est... Non, c'est 9-10e du bouquin, c'est bon. Non, 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 pas du tout. Mais bon, voilà. C'est une idée complètement fascinante. C'est comment cet homme va lutter contre lui-même, contre d'autres versions de lui-même. Et quel droit ? Parce que le truc, c'est que en tant que lecteur, on sympathise, on empathise avec le personnage principal. Mais qui est le personnage principal ? C'est lequel ? C'est le même. Ben c'est tous, voilà. C'est un bouquin avec 10 millions de personnages principaux. Et donc il explore tout ça. De quel droit, lui, il aurait le droit au bonheur et pas les autres ? Bien. Du coup, je vais déroger à la règle, je suis obligé de faire le lien avec... Et c'est peut-être ça en fait. Il y a une série qui est... Tu sais, il y a différentes productions de séries. Il y a Amazon qui produit des séries, tu as HBO, tu as Netflix et tu as Stars aux Etats-Unis qui produit des séries. et il y a une série en fait que j'avais commencé à regarder qui s'appelle Counterpart et qui en fait, qui semble se rassembler un peu de ça. Très rapidement, ça se passe à Berlin. Il y a un mec qui s'appelle Howard qui est un pauvre employé qui bosse dans une agence un peu... une agence de renseignement à Berlin. Et en fait, il ne sait pas exactement quel est son rôle. Il appuie sur des boutons sans trop savoir où est-ce qu'il va. Et en fait, c'est une façade et il se rend compte qu'il y a un accès à un univers parallèle qui est exactement identique. et en fait, il va rencontrer son propre double qui lui-même, le propre double, n'est pas un modeste employé qui appuie sur des boutons mais est au top de l'organisation au niveau espionnage. Et du coup, ils vont commencer à switcher parce qu'ils ont besoin pour l'histoire d'aller dans les univers parallèles et avoir le rôle qui ne l'identifie pas. Je trouve que c'est vachement proche de ce que tu dis. Je ne sais même pas inspirer de ce que tu dis. Peut-être, mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans Dark Matter, c'est la multitude de personnages qu'il y a et les possibilités que ça ouvre. Alors, il y a des trucs comme la mort n'a pas la même signification quand tu es dans un univers comme ça. Et puis, les décrivations du même personnage, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux faire des essais-erreurs en utilisant d'autres versions de toi-même ? Est-ce que tu peux apprendre des erreurs de tes autres versions ? T'es en train d'ouvrir le prestige de... Oui ! Oui ! Tout à fait ! Trop de sujet. Tout à fait. Ok, donc, Dark Matter. Dark Matter, voilà. Un excellent bouquin, ça se livide, c'est vraiment très très bon, c'est un thriller quantique. C'est gros comment ? J'aime bien le concept de thriller quantique. C'est une nouvelle catégorie. Je ne sais pas, ça doit faire 300-400 pages que je trouve ça. Et du coup, Dan, toi tu as un autre type de bouquin ? Oui, alors moi c'était un peu différent. En fait, j'en ai un paquet de bouquins, donc il faudra te dire qu'on a arrêté. T'en fais un sinon, on va faire trop de bouquins. Voilà. Garde-les pour les épisodes d'après. Voilà, exactement. Donc, en fait, récemment, j'ai lu deux séries qui m'ont beaucoup plu. il y en a une d'un auteur qui s'appelle Patrick Rothfuss, qui, donc la série s'appelle King Killer Chronicles. Donc, King Killer Chronicles. Voilà. J'avais pas compris la première. Donc ça, les deux séries, la question, c'est plutôt du médiéval fantastique. D'accord. Et, mais ce que j'aime beaucoup, encore une fois, enfin, donc, outre le monde qui tient debout, c'est le fait que, donc, dans cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui raconte son histoire. Donc en fait, c'est une histoire dans une histoire. Et ça rajoute plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il se passe des choses en dehors de l'histoire et il se passe des choses dans l'histoire. Et c'est très, très prenant. C'est une histoire qui est vraiment bien montée. C'est très poétique aussi. Et du coup, ça y a des rois, des assassins. Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passe dans un, ça se passe dans un monde, évidemment, fantastique, mais qui est donc assez, je dirais, qui est entre le médiéval et le, et le, le renaissance, un petit peu. enfin bon. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a ce type qui, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on le voit grandir. C'est un des, je ne sais pas, peut-être que c'est maintenant que je suis middle-aged, tu vois, j'aime bien les romans qui sont des romans de, je ne sais plus, il y a un nom pour ça, mais c'est des romans qui font grandir un peu les personnages, qui montrent comment le personnage a évolué en un adulte héros d'une certaine manière, etc. Enfin bref, et donc, le personnage principal de ce roman, c'est un, c'est donc un petit jeune, un petit gamin à la base qui grandit donc, et qui devient assez rapidement adulte, mais son histoire, c'est que c'est un, c'est un, un petit peu, comment on appelle ça, un gitan, dans ce monde en question, c'est un peu un équivalent d'un gitan, ils appellent ça quelque chose d'autre, et donc, il est, il se retrouve dans une situation qui, en fait, il est particulièrement surdoué, et il se retrouve dans une situation, en fait, où il est obligé de, il est un peu livré à lui-même, bon, je ne donne pas de détails parce que toute l'histoire qu'il emmène là est assez intéressante, et donc, et à partir de ce moment-là, il va être obligé un peu de grandir, plus vite qu'il ne devrait, et donc, en fait, son histoire est partagée entre, donc, son, le point de vue, en fait, du présent, entre guillemets, dans lequel il est aubergiste, et, à plus ou moins sans histoire, mais on sent bien qu'en fait, il cache qui il est vraiment, et on se rend rapidement compte qu'en fait, c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire du monde en question, et en parallèle, donc, son histoire racontée à un personnage qui s'appelle, voilà, au passé, à un personnage qui s'appelle The Chronicler, donc, le chroniqueur, et donc, ce chroniqueur, donc, enregistre un peu son histoire, et il est venu pour ça, il l'a retrouvé pour ça, alors que l'autre se cache, et il accepte de lui raconter son histoire, et on sait dès le début que ça va être une trilogie puisque c'est une histoire, puisqu'il lui dit que l'histoire va durer trois jours, et qu'il faut par conséquent que le type reste trois jours dans son auberge pour écouter son histoire, et donc, en fait, tout se passe pendant ces trois jours, sauf que, spoiler, non, je regarde, c'est pas un spoiler, mais, en fait, la troisième ligne n'est toujours pas sortie, en sachant que, malheureusement, l'auteur a un petit côté George R.R. Martin, à savoir qu'il n'écrit pas super vite, il y a tant qu'il n'y aure pas. Mais, alors, c'est autre chose que, en fait, j'apprécie beaucoup chez ces auteurs-là, c'est que la raison pour laquelle ils n'écrivent pas super vite, ou ils ne sortent pas les bouquins super vite, c'est que, contrairement à d'autres qui, eux, déblatèrent des livres tous les ans à vitesse grand V, mais pas forcément d'une qualité extrême, leur travail est d'une excellente qualité, et donc, c'est pas seulement recherché, mais c'est vraiment bien poli, c'est-à-dire que, à la fin, c'est un produit fini, quoi, c'est très propre, c'est bien édité, c'est joli, c'est bien écrit, et ça fait, on est heureux de l'avoir lu, et à la rigueur, on est même heureux d'attendre un petit peu pour lire le suivant. Ouais, tu le dégustes. Voilà, on le déguste, et puis, il y a un côté, quand même, produit fini, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans l'expectative de celui qui arrive l'année prochaine, puisque, de toute façon, il n'arrive pas l'année prochaine. Voilà. Donc, le dernier étant sorti en 2014, le 2, l'épisode 2, le prochain étant en 2013, le prochain est probablement très bientôt. D'accord. moi, je m'attends à ce qu'il sorte relativement bientôt. Donc, ça, c'était pour King of the Chronicles. Ça me rappelle d'ailleurs qu'on reparlera encore d'Andymion et Hyperion, mais tout le principe, c'est un peu l'histoire du concept narratif où, dans Andymion, il écrit lui-même l'histoire qu'il raconte au passé, et en même temps, il lui arrive quelque chose dans cette histoire, on ne sait pas exactement quoi, et il y a le côté du temps présent où il raconte où il va se passer quelque chose et temps passé qu'il peut du coup s'élargir sur plusieurs bouquins en sachant qu'il se passera quelque chose dans le temps présent. Médiéval, voyage dans le temps, il y a un truc dont il faut absolument qu'on parle, c'est les visiteurs. Non, je déconne. Je me suis dit merde, le podcast va tomber. Il n'y a plus d'audience. Et du coup, Dan, tu en avais un autre, tu voulais parler de Stormlight Archives ? Par exemple, on peut parler de celui-là également. Alors, Stormlight Archives, c'est un auteur qui est relativement connu maintenant, qui s'appelle Brandon Sanderson. Alors, pour le placer, si vous connaissez un petit peu le cycle de la roue du temps, The Wheel of Time, ça me dit quelque chose. C'est un cycle extrêmement connu, un des plus populaires de la littérature médiévale fantastique, qui est en fait... Ce qui est intéressant dans ce cycle-là, c'est qu'il est... Donc, il a été écrit par un auteur qui est décédé. Il s'est appelé Robert quelque chose. Je ne me rappelle plus. On le mettra plus tard. Mais donc, l'auteur, malheureusement, est mort. Et donc, il a chargé sa femme de choisir son remplaçant pour finir la série, pour ses fans, en sachant qu'il avait pris plein de notes pour finir la série. Et alors, moi, la chose que je trouve assez exceptionnelle, c'est qu'en toute honnêteté, et sans vouloir porter préjudice à la mémoire de cet auteur, Brandon Sanderson a amélioré la façon d'écrire et a rendu la fin de la série, je trouve, très bonne. En termes de la qualité, de la manière dont il a écrit, je trouve que c'est un meilleur raconteur, en fait, que le précédent, qui était peut-être un très bon créateur de monde, une très bonne idée, si vous voulez, mais par contre, je trouve qu'en termes de raconteur d'histoire, Brandon Sanderson est très très bon. Il a fait plusieurs séries, mais celles en question du Stormlight Archive, en fait, se passent un peu dans un monde, un monde intéressant, dans lequel, en fait, bon, alors, il y a un côté un peu critique sociale qui peut faire beaucoup de rapprochement avec la réalité. D'accord. Donc, en l'occurrence, il se trouve que dans le monde en question, en particulier dans le pays en question dans lequel la plupart de l'histoire se passe, les gens qui ont les yeux clairs sont au pouvoir. et les gens qui ont les yeux foncés sont la populace, on va dire. Et donc, il se trouve que il y a le personnage principal, c'est quelqu'un qui, évidemment, a les yeux foncés et qui se retrouve un peu dans une situation où il va, en fait, pareil, il va grandir, devenir un héros. Et donc, on suit un peu son évolution. Donc, c'est pareil, c'est une série, c'est pas une trilogie, enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a trois romans qui ont été écrits, mais ils sont grands, ils sont assez épais. Pareil que l'autre, le précédent, Kingkiller Chronicles, c'est des romans épais. Ouais. Mais, ce qui est sympa, c'est que, donc, il y a le côté un peu fantastique, le principe, en fait, Stormlight, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la principale source de pouvoir, en fait, c'est la lumière de tempête. C'est-à-dire, en fait, c'est les éclairs. C'est-à-dire que ils ont une manière d'arriver à capter l'énergie qui vient de ces tempêtes. C'est des tempêtes très particulières, c'est des tempêtes qui viennent d'un centre de la planète, qui sont toujours dans la même direction et qui sont cycliques, qui sont même prévisibles. ou, en tout cas, assez prévisibles. Et donc, dans cette histoire, les gens qui ont les yeux clairs sont un petit peu des tyrans, d'une certaine manière, sauf certains qui sont honorables. Et, en l'occurrence, donc, c'est un peu, il y a beaucoup de ce dilemme entre les gens qui sont honorables ceux qui ne le sont pas, les gens qui profitent de leur position, ceux qui, au contraire, sont conscients de leurs privilèges et en font quelque chose de bien, à savoir, ils protègent les autres, parce qu'évidemment, il y a cette histoire de pouvoir qui est associée. Et, en l'occurrence, il y a aussi l'arme principale, on va dire, qui est les... donc, c'est une espèce d'épée, en fait, qui serait une épée un peu de pouvoir, qui rappelle un peu le... en fait, ça rappelle un peu le sabre laser, on va dire, du Jedi, sauf que c'est... c'est un peu plus... c'est un peu différent, c'est un peu plus abstrait, mais bon, dans l'absolu, il y a un peu ce côté Jedi, un peu ce côté chevalerie, et... associé à de l'honneur, etc. Donc, j'aime bien, encore une fois, le monde cohérent, qui tient bien debout, et puis, ces personnages attachants, parce qu'il n'y a pas qu'un seul personnage important, il y en a beaucoup, mais tous ces personnages-là sont attachants à leur manière et intéressants, donc, ce personnage principal, mais aussi, une des filles qui est aussi une des personnages principales, et un des light eyes, donc, des yeux clairs, qui est aussi un des personnages principaux, et donc, ils sont tous vraiment intéressants et bien développés, donc j'aime beaucoup. Et du coup, là, il est fini, ou il y a encore quelque chose ? Alors non, il n'est pas fini, il n'est pas fini, mais il y a trois bouquins qui sont sortis sur cette série, et disons que ça évolue bien, donc on en arrive à un point où il y a des oppositions, un peu entre des... Ce n'est pas vraiment le bien et le mal, c'est beaucoup plus gris que ça, on va dire, c'est moins manichéen, mais c'est quand même... c'est quand même... il y a quand même une grosse opposition entre deux grosses factions, et on en est un peu au début du conflit ouvert dans la série. Pas mal du tout. Bon, on a parlé de livres, il y avait une série dont je vais vous parler, moi, que j'avais beaucoup aimée, ça faisait un peu le lien avec ce qu'on disait avant sur le paradoxe temporel et le voyage dans le temps, et qu'ils en ont parlé un petit peu, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est... on peut le voir sur Netflix, il est sorti il y a... il est sorti il y a combien de temps ? Il est sorti cette année, je pense, en décembre 2017, donc c'est tout récent, et c'est Dark, la série qui s'appelle Dark. J'ai beaucoup aimé une des critiques que j'avais vues en ligne qui disait, c'est le croisement entre Stranger Things et Derek. Oh merde ! Mais c'est ça ! Et en fait, c'est... Mais non, mais je trouvais que c'était marrant, c'est une série qui est faite en Allemagne, et un style un peu... un peu... Lent. Un peu lent, mais qui est pas mal du tout. Et en fait, en gros, le pitch, c'est le suivant, ça se passe en 2019, il y a quatre familles, et si tu vas sur Wikipédia, d'ailleurs, la manière dont ils présentent Dark, c'est qu'ils présentent en fait l'arbre généalogie avec toutes les personnes, parce que ça se joue du coup sur différentes générations entre les grands-pères, les parents et les enfants. D'accord. Et en fait, en 2019, t'as... Donc, l'épisode 1, donc tu vois ça assez rapidement, t'as des enfants, donc t'as un enfant qui... Donc c'est des adolescents, et il y a un petit enfant de 12 ans qui fait partie un peu de la bande, et il joue un peu sur même les couleurs, en fait, comme il pleut, parce qu'il fait moche, je crois que c'est vers la forêt... C'est quoi en Allemagne ? La forêt noire ? La forêt noire, oui. La forêt noire, où il a un ciré jaune, et qui pour moi fait super rappel avec ça, de Stephen King et tout ça. Je pense qu'ils ont un peu joué ça en plus, c'était à l'époque, je pense, où ils étaient en train de filmer, où il y avait ça qui allait sortir en film en même temps, donc il y avait un peu le rappel. Et donc, ils sont dans une forêt, il y a une espèce de grotte, ils vont dans la grotte, ils entendent un bruit chelou, ils partent en courant, et en fait, il y a l'enfant de 12 ans qui a disparu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette ville, 33 ans plus tôt, t'avais aussi un enfant qui avait disparu. Et en fait, et là où ça commence à partir totalement en vrille, c'est que l'enfant qui a disparu, le père, c'est le policier local. Et le policier local, en fait, 33 ans plus tôt, c'était son frère qui avait disparu. Donc il y a une histoire de la même famille qui a la même malédiction, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des espèces de cycles de 33 ans qui ont l'air d'apparaître. Et même dans le pitch, si tu prends la jaquette, enfin que tu regardes en fait la fiche principale, la tagline en dessous, c'est la question, c'est pas qui ou c'est pas où, mais quand. l'enfant n'aurait pas disparu à un endroit différent, mais à une époque différente. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Il y a quelques semaines dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran. depuis la disparition d'un second enfant. Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Tout est exactement comme il y a 33 ans. Tout se répète. Alors, il faut un peu s'accrocher parce que justement, t'as un côté un peu lent parce qu'ils ont besoin de passer quelques épisodes où ils expliquent la famille d'où ça vient et puis ça fait des flashbacks aussi qui jouent sur un peu des couleurs différentes pour savoir en fait à quelle époque t'es. Et donc, tu vois, les mêmes personnes essaient de comprendre mince. Elle, est-ce que c'est la grand-mère dans la réalité qui maintenant est jeune ? Donc t'as du mal un peu à faire les liens. T'as pas besoin non plus de prendre un cahier, un crayon et réussir à dire qui est qui. Mais au bout d'un moment, en fait, à mi-saison, il faut que vous atteigniez vraiment l'épisode 5 et en fait, à l'épisode 5, tu prends une espèce de grosse bave de mi-saison où tu fais « Ah putain, c'est vraiment balèze ». Et ça rappelle en fait le film qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, « Prédestination », qui est un film australien, j'en parle de la prochaine fois avec Ethan Hawke, qui est le principe de quand tu âges dans le temps sur les paradoxes temporels, sur est-ce que tu pouvais rencontrer ton propre père avant sans... Non, bon, ça part en très direction. C'est qui a inventé le paradoxe temporel ? C'est moi ? Non. Moi de l'avenir ? Oui, enfin, oui. Bien joué, bien joué. C'est Robert Zwickis. Ah oui, d'accord. Dans lequel ? Le voyageur imprudent. D'accord. Bah attends, techniquement, H.G. Wells, avant Barjavel... Non, il n'y a pas de paradoxe. Bah si, enfin, le principe qui peut pas être... Enfin, techniquement, si je ne m'abuse, si je peux me permettre, il voyage dans le temps, il voyageait pas dans le temps pour essayer de trouver sa femme qui était morte, et qu'en fait, il a beau essayer de voyager dans le temps à chaque fois, il ne pourra jamais sauver sa femme. Ouais, il n'y a pas de paradoxe. Ok. Le voyageur dans le temps qui tue son ancêtre, c'est Barjavel en voyagant imprudent. 1939, juste comme ça, 1942, un truc comme ça. C'est bon à savoir. Ouais. C'est le Danoville de lire. Ouais, c'est très bon. D'ailleurs, oui, si on fait un podcast sur les... vaguement sur le voyage dans le temps, c'est l'origine, effectivement. Et c'est français, monsieur ! Alors, à propos de français, donc Dan, tu avais une série qui s'appelait 10%, c'est ça ? Ah ouais. J'étais française ? Alors là, on va dans le domaine du connu, parce que j'imagine que tout le monde connaît à peu près. Je ne reconnais pas du tout. Pour moi, c'est une série, c'est exceptionnel. Je trouve que le... Le principe est assez sympa, déjà, c'est qu'à chaque épisode, il y a un personnage, il y a un... Un guest star. Voilà. Réponds-moi direct. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin ? Oui. Tu peux commencer tout de suite ? Chaque agent, en moyenne, 80 comédiens. Ils aident à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On est où de ces sites de France pour le Tarantino ? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Mais c'est quoi l'histoire ? En fait, c'est-à-dire que le principe, c'est une agence d'agents, d'artistes, d'agents, d'acteurs, d'achanteurs et autres, qui, en fait, ont un peu, on suit leur fonctionnement, on suit un peu les péripéties de ce qui leur arrive. Mais, donc, je dirais que le personnage principal, on va dire, c'est une petite stagiaire au début qui vient d'arriver, en fait, on apprend très très vite que c'est la fille d'un des grands capres. Piste d'un des grands capres. Pas grand capres. Non, justement, elle n'est pas pistonnée. Elle ne veut surtout pas parce que c'est sa fille légitime. Lui, il ne voulait pas qu'elle vienne. Voilà. On le comprend très très vite, ça, ce n'est pas un vrai spoiler. Je suis plus à l'épisode 12. Non, non, dans le premier épisode. on comprend que personne ne doit savoir que c'est sa fille. Lui, mais elle, son rêve, son rêve, c'est d'être agent d'acteur. Voilà, donc en fait, voilà, elle, elle est... Et donc, c'est vraiment très sympa parce que, évidemment, déjà, c'est très bien fait. Je crois que Cédric Lapiche a un doigt là-dedans et ça se voit. C'est-à-dire que c'est vraiment de très bonne qualité. Il y a vraiment... Enfin, c'est très très bon. Et puis le principe qu'à chaque épisode... À chaque épisode, donc, il y a un artiste qui serait donc un des clients de l'agence qui joue lui-même ou plusieurs et qui joue son propre rôle et qui le font. Donc, il y a du chimi... Ah oui, il n'y a que des stars, des vrais stars et qui jouent très bien, qui se prêtent au jeu et c'est vraiment... Et qui ne sont pas toujours à leur avantage, d'ailleurs. Exactement, exactement. Et qui joue le rôle de narcissiste. Voilà. Voilà, par exemple... Il joue avec ça, quoi. Il y a le côté diva, il y a le côté aussi réaliste, il y a le côté un petit peu farfelu. Je pense à l'épisode avec Audrey Fleureau qui est... Audrey Fleureau, vous la connaissez, c'est la Dame du Lac dans Kaamelott. Et donc, où elle, elle essaie de jongler avec ses gamins, enfin, avec sa vie parce qu'elle veut être une bonne maman et en particulier, on se rend compte que c'est juste quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre, quoi, dans ce... En tout cas, dans le personnage qu'elle joue là-dedans. Et c'est vraiment... C'est drôle. C'est super sympa. C'est bien joué. Et c'est très parisien. Et c'est sur Netflix. Ça dure combien de temps, du coup ? C'est quoi ? C'est une heure l'épisode ? Je crois que c'est à peu près une heure par épisode, c'est ça. Et donc, en fait, c'est une série... Il y a deux saisons qui sont sorties, je crois bien. Et c'est pas une quantité phénoménale d'épisodes par saison, je crois qu'il y a une dizaine ou peut-être même pas. Parce que c'est huit par saison ou autre chose comme ça. Mais très bonne qualité, vraiment très bonne qualité, très marrant, pas mal de péripéties, mais c'est rien de fantastique. On passe vraiment un bon moment. Mais on passe un très bon moment et vraiment, enfin moi, je dirais que les deux séries françaises des dernières décennies qui m'ont marqué, ça va être celle-là et Kaamelott. C'est les deux qui... Mais du coup, c'est humoristique ? Plus ? Il y a le côté humor, il y a le côté dramatique, il y a le côté... C'est entier. Il y a un peu tout, c'est très entier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'humour. Oui, c'est sûr. L'humour est très important. C'est pas... C'est relativement léger, on va dire. C'est pas non plus... On va pas sortir de là avec des larmes aux yeux, quoi. D'accord. Du coup, Bertrand, tu veux nous parler ? Ouais, français, BD. Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? Bah, il y a un film aussi qui a été fait sur cette BD, d'ailleurs, avec Thierry. Ah mais oui, c'est vrai, ouais, ouais. J'ai pas vu encore. J'ai pas encore vu le film. J'ai vu le film. C'est bon, c'est un film. Ouais, c'est pas mal, mais bon, la BD... Bon, on va dire de quoi on parle, on parle de Quai d'Orsay. De qui ? De Blin et Lanzac. D'accord. Alors, Quai d'Orsay, c'est l'histoire d'un stagiaire encore. Ouais. Et j'ai fait un boom. C'est pas grave. C'est l'histoire d'un stagiaire au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères. Ouais. Alors, le ministre des Affaires étrangères dans la BD ne s'appelle pas Dominique de Villepin, mais c'est Dominique de Villepin. Complètement. Il a la tête de Dominique de Villepin. Alors, pour la petite histoire, juste, je précise, donc, il se trouve que moi-même, j'étais stagiaire à l'ambassade de France, donc j'étais stagiaire au CNES, en fait, donc à l'agence spatiale française, mais il se trouve qu'ils ont un bureau à l'ambassade de France. J'étais stagiaire au moment de la crise irakienne, donc où Dominique de Villepin a tapé sur la table en disant, en disant, non, je ne veux pas, enfin, non, nous n'irons pas avec les États-Unis en Irak. Et c'est cette histoire-là. Et c'est cette histoire-là. C'est cette période. Et donc, il se trouve que la directrice de presse de l'époque, qui aujourd'hui est ambassadrice quelque part, je ne sais plus où, probablement, elle a eu un truc comme ça, enfin, en tout cas, cette dame-là était la bosse de ma femme. De ma femme, aujourd'hui. Et cette nana-là était, je ne dis pas son nom, mais elle était amie proche de Dominique de Villepin. Donc, nous, on entendait, je dirais, des histoires vraies sur exactement ce qui se passait. Et donc, la bande dessinée, j'ai tout de suite reconnu, je savais exactement de quoi ça parlait, de quoi ça parlait. Et c'est excellent et c'est totalement réaliste. C'est ça qui est grave. Le ministre là-dedans s'appelle Alexandre Taillard de Worms. D'accord. Et alors, c'est un personnage, le graphisme est absolument jouissif. C'est, ce personnage de ministre, il est, il bouge instantanément. Alors, on le voit dans les images, il est toujours suivi d'une trace comme ça. Un mouvement. On voit que ses mouvements sont instantanés, tu vois. Et il y a des bruits. Il y a des bruits. Alors, quand le ministre entre dans une pièce, déjà, il prend toute la place dans la pièce, tout en mouvement, et il fait VLON. Et ce bruit, VLON, on le retrouve durant toute la série. Et c'est excellent. Et alors, il est dessiné, alors il a des épaules très larges, tout ça, mais c'est un nez et deux mains. Et le jeu des mains, ce qu'il fait avec ses mains, tu regardes n'importe, j'ouvre une page au hasard et regarde, tac, tac, on le voit qu'il y a six mains sur l'image. Pour audio description, parce que sinon, les gens ne verront pas, mais c'est vrai qu'il y a une bulle avec justement, six, huit mains différentes qui sont montrées pour montrer qu'il parle des bruits, des tac, des tchac, des tchac, enfin voilà. Beaucoup d'onomatopées, c'est ça. Il parle entièrement avec les mains, il parle entièrement avec les mains. Et donc, côté un peu humoristique de la bande dessinée ? C'est extrêmement drôle, c'est un des trucs les plus drôles que j'ai lu en BD française. C'est absolument formidable et ça raconte donc l'histoire, il y a deux tomes, ça raconte donc l'histoire de Dominique de Villepin qui va à l'ONU et qui fait son discours sur les armes de destruction massives et tout ça. Donc deux tomes qui suivent ? Deux tomes qui suivent, non, c'est la même histoire en deux tomes et voilà, c'est prodigieux. Des éditions d'Argo. C'est tellement bien écrit, bien dessiné, on passe un moment fantastique, on se marre, c'est vraiment super. Vraiment super. Dan, tu voulais dire ? Non, ben justement, juste une toute petite transition, je sais qu'on n'avait pas trop prévu de parler de ça mais c'est vraiment, je ne peux pas ne pas parler de ça. Si vous ne connaissez pas cette série anglaise qui s'appelle Yes Minister et aussi Yes Prime Minister, c'est une série qui date, je dirais, des années 80 qui est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, série britannique qui est pareil, basée sur la réalité de ce que c'est que de travailler pour un ministre ou pour un cabinet. Donc, on se rend compte, le personnage principal, en fait, ça fait énormément penser, quand on connaît un peu cette série, on ne peut pas ne pas y penser quand on lit Kédorset et c'est une série qui est vraiment très, 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 très bonne aussi. Pareil, le même principe. Les Anglais sont très forts pour ça. Et voilà, et alors, moi je ne sais pas si vous connaissez, moi je suis très, très fan des séries britanniques parce que je trouve que les Anglais n'ont pas leur pareil pour la qualité du jeu d'acteur et même pour des productions télévisées qui paraissent faible budget, etc., ou qui le sont, la qualité des acteurs, la qualité du jeu, je ne sais pas, ça doit être l'éducation shakespearienne, mais c'est exceptionnel. Moi j'ai vécu en Angleterre, j'ai grandi en Angleterre. Vous avez vu House of Cards ? Oui, c'est ça, j'avais trouvé. House of Cards, c'est une série à l'origine anglaise et la série britannique House of Cards est fantastique. Je ne l'ai pas regardé, j'ai bien aimé la version américaine. Les séries britanniques qui ont donné des séries américaines genre The Office, tout ça. Oui, il y a aussi toujours en politique l'histoire d'un homme politique complètement véreux, comment ça s'appelle ce truc ? Très très drôle, très très drôle. Ah, je le retrouverai. Mais The Office, il y avait effectivement la version anglaise et après la version fin de l'année américaine. À la base, The Office, c'est un énorme succès parce que c'est Ricky Gervais qui a fait cette série qui a faible but avec des gens à la base pas connus qui sont quand même devenus des gros stars, y compris lui-même. Et donc, il a fait ce truc. Et moi, la première fois que je l'ai vu The Office, mais sincèrement, je pensais que c'était un reportage. Je me disais, c'est génial, ça mâche. C'est exceptionnel. Ils sont trop forts. Et je trouve cette idée exceptionnelle de partir d'une base qui est, on ne peut plus ennuyeuse, un bureau qui fait du papier. mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver de plus basique et ennuyeux ? Et il arrive à en faire quelque chose de tellement drôle et de tellement bien qu'en fait, ça permet d'en rire énormément. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que contrairement à la plupart de ces remakes que moi, je trouve en général assez plats, je trouve que le remake américain de The Office est très bon. Il dévie légèrement et il devient très très bon et parle au jeu des acteurs qui au contraire étaient plutôt des acteurs déjà établis en tout cas pour certains. Ils ont fait une vraie série américaine. Ils ont fait une vraie série et ça ne perd pas en qualité, ça diffère. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que fait Ricky Gervais, on reparlera sûrement de son oeuvre dans d'autres podcasts, c'est que c'est un type qui sait finir une série. Il décide à l'avance quelle est la durée de son histoire et une fois qu'il a fini son histoire, il a fini. Alors il revient sur ce personnage parce qu'il continue d'utiliser le personnage mais le personnage, pas l'histoire. L'histoire de The Office elle est finie. La série dont je cherchais le nom tout à l'heure c'est The New Statesman. D'accord, ça me dit quelque chose. C'est avec Rick Mayall qui est aussi dans Bottom et dans un certain Ah ouais, j'adore ce mec. Attends, pour revenir à The Office je suis en train de regarder la version UK apparemment a eu deux saisons de douze épisodes dont deux spéciaux alors que la série US a eu neuf saisons deux cent un épisodes. Ah oui, bien sûr. Mais c'est là où il y a une énorme déviation mais pourtant même aujourd'hui quand je re-regarde pour la énième fois les épisodes de la série anglaise je trouve qu'ils sont excellents quoi. Vraiment, il y a une grande grande qualité. c'est comme tu dis, ça vient du fait qu'en fait c'est ce qu'il y a Il avait une histoire à raconter. Exactement, il y a une histoire à raconter et son histoire tient debout de manière complète. Et d'ailleurs je trouve que le côté intéressant c'est qu'elle est plus dramatique je trouve que la série US. Elle est moins dans le comique elle verse moins dans le comique uniquement on va dire. Il a plus de tendresse pour son personnage. Elle se finit moins bien et il y a le côté un peu tragique le côté un peu pathétique de ce David comment il s'appelle déjà le personnage enfin non David c'est l'autre le boss. En version US c'est Steve Carell Oui mais non je parle du nom du personnage enfin peu importe donc c'est ce j'aime vraiment j'aime vraiment vraiment beaucoup ce qu'il a fait là dessus. En version US c'est Michael Scott ouais c'est ça je ne sais pas si c'est le même non c'est pas ça dans la version sur Wikipedia ok mais c'est vrai que moi je continue à regarder The Office parce que ça prend du temps mais c'est vrai que après ils ont développé je les ai tous vus ils ont développé alors toujours dans la partie US on délague mais tu as aussi une autre série qui a été très qui a été bien longue aussi qui est Parks and Recreations ah ouais il est pas mal qui est un peu le pendant je ne l'ai pas il y a le pendant féminin de Michael Scott dans celui-là où c'est une lana qui est aussi une humoriste qui est super connue ah c'est une humoriste qui vient de Saturday Night Live à la base et bon enfin quand on est aux Etats-Unis Saturday Night Live c'est un peu disons que c'est un peu je dirais la classe des comédiens enfin c'est je ne sais pas comme en France qu'est-ce qu'il y avait comme show les grosses têtes non bah par exemple je ne sais pas je ne sais pas c'est pas vraiment les nuls mais un truc un truc qui a généré comme ça qui était récurrent et qui a fait découvrir plein de comédiens les nuls les nuls émissions où tu avais quand même des guests qui venaient ou des choses voilà c'est ça mais là où il y a des guests qui arrivent ou sacrées soirées ouais un certain web show je ne sais plus bref en tout cas palace palace ah 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 on a perdu tout le monde bon allez si je te me permets on finit un jeu vidéo un petit jeu vidéo tu voulais parler avant de finir Stanley Parable ah Stanley Parable donc je dois te remercier pour Stanley Parable c'est toi qui me l'as fait découvrir ce petit chef d'oeuvre alors qu'est-ce que c'est alors Stanley Parable est un jeu complètement unique dans dans la durée dans le dans la narration parce que c'est un jeu qui trouve sa narration dans la dans la répétition et dans le il y a beaucoup de jeux on y a joué une fois on peut pas y rejouer parce qu'on connait l'histoire là le truc c'est que chaque fois qu'on y rejoue c'est une histoire différente et c'est une histoire différente si on fait des choix différents mais c'est quoi c'est quoi du coup alors l'histoire mettons-nous dans la dans la dans la peau du personnage donc le personnage est un est un un employé qui s'appelle Stanley l'employé numéro 427 qui se retrouve avec un job très simple qui est de presser des boutons au bon moment au moment où on lui dit de presser des boutons jusqu'ici ça va jusqu'ici ça va et puis un jour le narrateur du jeu commence à à lui demander de faire des choses alors il lui demande pas c'est pas qu'il lui demande c'est c'est plus passif-agressif que ça c'est très subtil c'est à dire que le jeu est raconté en même temps qu'on le vit donc il y a une voix off en fait il y a un système de narration en même temps que tu vois le personnel et la vue il se doit un accent anglais la vue est un peu donc c'est une vue un peu à la Half-Life je crois qu'ils utilisent le même mode d'ailleurs que Half-Life c'est une vue à la première personne first person et donc ouais t'as l'histoire au début du personnage où tu vois Stanley Dodo qui presse des boutons et en fait t'as la voix qui dit et un jour Stanley décide de sortir de son bureau et Stanley s'aperçoit qu'il n'y a personne que ses collègues sont absents que les bureaux sont vides et t'avances et tu joues et en fait t'as cette petite voix qui raconte ce que tu fais en même temps que tu le fais et là où tout part en sucette c'est très vite c'est très vite on arrive dans une salle où il y a deux portes et là le narrateur dit Stanley prit la porte de gauche et là t'as un choix est-ce que tu prends est-ce que tu prends la porte de gauche ou la porte de droite alors si tu prends la porte de gauche il va continuer l'histoire comme ça si tu prends la porte de droite il va commencer à devenir plus passif-agressif je vais dire Stanley ne respecte pas les directs Stanley décide d'aller à droite ce qui est normal parce qu'il voulait passer par la voilà il voulait prendre un détour donc il essaie de se rattraper et puis en même temps et c'est un jeu qui c'est un peu un principe méta parce que du coup tu joues mais en fait tu joues sur deux plans tu joues pour jouer mais en fait tu commences à dire est-ce que je vais suivre les indications que la voix me donne ou est-ce que je vais vraiment jouer sur ma manière et non seulement on peut faire les deux mais il faut faire les deux bah oui et donc on répète comme ça et alors il y a des subtilités qui sont parfois et tu finis en fait le jeu assez rapidement oui le jeu se finit en quoi un quart d'heure en 15 minutes le jeu est fini d'accord mais après l'intérêt d'un jeu comme ça c'est de devoir le répéter bah évidemment si tu t'arrêtais là ce serait le pire jeu de tous les temps parce qu'il s'est rien passé en plus en plus c'est chiant et t'imagines le jeu de merde je l'ai fini en 15 minutes mais je ne l'ai plus jamais tu sais ce qu'on devrait faire on devrait faire un speedrun de The Stanley Parable mais quand on parle de monde parallèle c'est un peu ça en fait c'est le côté le côté on a en fait en fonction de ses choix on y arrive j'aime beaucoup et il y a plein de fins différentes il y a plein de fins différentes et tout l'intérêt du jeu est d'explorer toutes ces possibilités de rentrer un petit peu dans la manière de réfléchir des auteurs et ça part mais ça part totalement en vrille c'est là où ah oui j'allais dire un truc qui est intéressant aussi c'est que les replays que tu fais parfois le replay précédent a une influence sur le replay suivant ah d'accord ça rajoute une dimension et t'as plusieurs moments épiques t'as notamment un moment où si tu continues en fait à aller systématiquement à l'opposé de ce que la voix te dit la voix commence à scénario en disant mais Stanley là je crois qu'il y a vraiment un problème là pourquoi pourquoi tu vas à l'inverse de ce que je te dis l'important c'est c'est d'aller jusqu'au bout de cette histoire qu'est-ce qui va pas dans ta vie et là ça part totalement qu'est-ce qui va pas dans ta vie c'est comme le GPS qui se met à t'insulter quand tu te trompes mais oui mais c'est ça et la flèche parce qu'il dit bon apparemment Stanley a du mal à suivre les instructions il y a une flèche jaune qui apparaît donc tu suis la flèche jaune et après la flèche elle commence à partir sur le mur et elle commence à venir n'importe quoi c'est gênant c'est kafkaïen c'est extraordinaire c'est vraiment très drôle mais c'est pas sur console du coup ça se trouve sur Steam ça se trouve pas du tout sur console je crois que c'est sorti sur Xbox mais ça doit pas être très cher en plus non ça vaut 15$ sur Steam en période de solde ça doit revenir à 5$ j'aime bien les jeux conceptuels comme ça qui à la rigueur ne demandent même pas beaucoup de puissance ni rien non et puis ce qu'il y a de sympa c'est que tu peux y jouer un petit peu de temps en temps tu fais une partie de 15 minutes et puis tu y reviens une semaine après tu vas faire les choses différemment ça me fait penser à ce jeu dont on avait parlé une fois celui qui est avec des vidéos où c'est l'interview d'une femme c'est Her Her Story c'est ça alors qu'il se passe que tu connais j'ai pas encore joué pareil en fait j'ai commencé un petit peu je l'ai pas fini d'ailleurs ça va décevoir un de mes potes mais je vais le finir c'est promis et donc c'est cette histoire de cette en gros c'est quelqu'un qui en gros examine les fichiers d'un cas d'un case de police d'une enquête et donc en fait il permet en fait il se rend compte en écoutant un peu tout ce qui se passe en fonction de la suite logique qu'il donne un peu tout ça il découvre des choses mais c'est on prend toutes nos conclusions par nous même et au bout d'un moment on peut arriver à découvrir un peu ce qui s'est passé le fin fond de l'histoire tu vois la vidéo c'est une interview d'une nana qui commence à parler qui dit c'est des petites vidéos de 4-5 minutes au début et elle dit c'est là où j'ai découvert Brian et en fait l'interface c'est vraiment super et purée t'as juste un champ de recherche donc tu vas commencer à taper Brian et ça va ouvrir deux vidéos différentes où elle mentionne Brian donc tu vas voir les deux vidéos et dans les deux vidéos elle parle de grand-parent Smith et du coup tu vas retaper grand-parent Smith et ça va ouvrir trois vidéos et alors le jeu est tellement léger en termes de puissance qu'on peut y jouer sur portable et quand je dis sur portable même un truc de trois générations d'avant ça marche toujours je crois qu'il est même sur téléphone oui c'est ce que je dis sur téléphone portable en fait je ne l'ai pas sur ordinateur je l'ai sur portable et du coup ça me rappelle ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le principe de voix off narrative il y avait Thomas Wazelon ah oui qui est aussi ça c'est quoi c'est un pixel en fait qui vit c'est un jeu de plateforme où tu joues un carré qui s'appelle Thomas et donc il faut faire sauter le carré d'un point à un point B et sauf que tu as cette voix off qui te dit voilà Thomas s'est réveillé et tu es tout seul aussi et donc tu vas avancer dans l'histoire et il va rencontrer un rond etc et à chaque fois et tu as un côté toujours histoire dans l'histoire et un côté un peu méta sur qu'est-ce qui vient mais ce qui est intéressant dans Stanley Parable c'est cette relation qu'il y a entre la voix off et le joueur c'est assez sympa moi j'aime bien c'est marrant j'ai découvert un truc que j'aime énormément dans les jeux vidéo c'est tout ce qui est open world mais open world bien poli pour moi c'est la référence ultime enfin du départ il n'y a pas vraiment ultime mais la première grosse référence du domaine pour moi c'est les premiers de Fallout mais pas le 3 le 4 les trucs qui sont en 3D très jolis et tout ça non je parle vraiment le Fallout 1 et 2 qui même aujourd'hui quand j'y joue enfin bon je sais qu'ils sont disponibles ils sont disponibles d'ailleurs sur Good Old Games ouais pour une poignée de dollars ah oui c'est vraiment pas cher et alors c'est même sur Steam je crois qu'on peut les avoir aussi par exemple pas cher et alors c'est c'est d'une richesse c'est pas possible il y a une vraie histoire c'est très immersif et en fait l'histoire on peut en dévier l'histoire change en fonction des actions qu'on prend moi j'y ai joué je sais pas combien de fois et à chaque fois je termine différemment c'est l'origine de cet univers très riche qu'on continue à découvrir aujourd'hui d'ailleurs il y a un jeu de plateau on en parlera pour le prochain épisode ce que j'avais juste adoré moi dans Fallout 1 qui m'avait que je trouvais génial c'est le fait qu'il cache beaucoup d'autres packs de easter eggs de petites références et notamment les Monty Python t'avais des centaines de trucs reliés au Monty Python dont il y avait tu croisais en fait à un moment les chevaliers avec les noix de coco et les mecs qui les cieux avec les noix de coco dans le jeu et t'es en wasteland donc t'es là avec des zombies t'as des mecs avec des noix de coco qui passent mais c'est simple Fallout alors si je peux vous donner une petite recommandation toute simple d'abord je vous conseille de le faire plusieurs fois et de le faire plusieurs fois avec des personnages différents c'est à dire que c'est hyper important comment on fait le personnage du départ alors évidemment aujourd'hui on peut faire du cheat et puis avoir un personnage qui a 10 partout mais en fait c'est pas nécessairement idiot de le faire comme ça d'ailleurs mais je conseillerais de le faire comme ça à la fin une fois que vous l'avez déjà fait plusieurs fois ah oui une partie de Fallout ça peut durer plusieurs jours ah oui moi je sens une semaine sans problème mais alors le truc voire plus moi je crois que j'ai mis deux mois à le finir mais alors le truc qui est hyper important c'est ne pas négliger le facteur chance c'est un des c'est une 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 des moi j'ai maximisé la chance parce que dessus on tombe sur on tombe sur c'est là où on tombe sur les monty pitons on tombe sur des trucs comme ça sur la navette spatiale écrasée avec le fameux pistolet laser qui détruit tout c'est 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 quand même très drôle et dans l'ensemble c'est c'est juste un une très 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 bonne série depuis le début même si la série initiale en termes de graphisme n'a rien à voir avec le le first person qu'on voit aujourd'hui en 3D isométrique il y avait déjà Brotherhood of Steel oui non c'est à dire quand je dis ça n'a rien à voir c'est à dire au niveau visuel c'est clair que c'est assez antique ça apparaît ce que je veux dire c'est que l'univers visuel le design général du jeu est resté le même c'est vrai c'est tout à fait vrai et d'ailleurs mais je trouve que même l'intro l'intro est exceptionnel vraiment moi je trouve qu'elle me donne des frissons l'intro du Fallout 1 franchement ça m'a tout de suite donné de me plonger en fin dedans ça donne des frissons la guerre toujours la guerre la fin du monde s'est déroulée plus ou moins comme nous l'avions prévu trop de monde une étincelle atomique allumée par la main de l'homme pris rapidement des proportions incontrôlables il pleuvait des lances de feu nucléaire les continents furent engloutis par les flammes sous des océans en ébullition l'humanité avait presque disparu son spectre venait hanter la couche de radiation qui enveloppait la Terre des ténèbres silencieuses allaient s'abattre sur la planète pour de longues années voilà voilà bon je pense qu'on est bon pour cet épisode et puis surtout ça m'a remonté de 10 autres recommandations dans ma to-do list des choses à voir avec vos petits conseils et surtout de 50 nouvelles choses dont on va parler pour les épisodes d'après ça m'a il y a du matos il y a de quoi faire ça c'est sûr merci à tous et puis à très bientôt merci Bertrand et merci Dan merci à toi et à très bientôt au revoir salut ciao ciao ... ...